Salut à toi, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de make-up et je vais te montrer comment j'ai réalisé cette morsure de vampire. On commence par les fournitures et ensuite, place au tuto. Pour réaliser ce maquillage, il te faut de la cire pour cicatrices, de la crème ou du lait démaquillant, des pinceaux, une palette avec les couleurs marron, rose orangé, rose pâle et bleu, et du faux sang. Je commence par me munir de la cire pour cicatrices ainsi que la crème pour la travailler. Je prends également cet outil de nail art pour prendre la cire. Je la malaxe un peu et je vais lui donner une forme ovale. Je la place sur mon cou à l'endroit de la morsure et je vais la lisser au maximum en m'aidant de la crème. Je ne veux pas qu'il y ait trop de matière, mais juste assez pour former la morsure. Du coup j'en enlève un peu. A présent, je vais faire les deux trous pour les morsures. J'enlève encore un peu de cire et je la lisse. Je prends ma palette et je choisis un marron foncé et un pinceau fin. Je vais venir dessiner l'intérieur des deux morsures ainsi que les bords. Je la fais ennant un pinceau fin. dans les tons rose-oranger. J'en mets tout autour des trous. Je prends à présent un rose pâle. Cette couleur va venir dégrader la précédente. Je prends une autre palette pour ajouter un peu de bleu. Je vais venir faire quelques veines foncées qui partent des morsures. Je reprends le marron de ma palette pour faire quelques retouches. Il ne me reste plus qu'à ajouter un peu, beaucoup de faux sang avec mon pinceau brosse à sourcils. J'en rajoute aussi directement avec la pipette dans les deux morsures. Et maintenant, place au résultat final. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la fin de cette vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner et à partager mon travail. On se retrouve très vite.